Alors chers frères, je vais vous parler de ces avocats comédiens de Doncas qui sont venus du Sénégal et de Mali, ils font tellement rire qu'on ne peut pas, moi je me dis que le mieux pour eux c'est de retourner chez eux quoi, que nous allons les poursuivre. Vous allez poursuivre qui ? Vous allez poursuivre monsieur Ali Touré, qui a envoyé les voleurs en prison. C'est pas monsieur Ali Touré que vous allez poursuivre. Alors, dites plutôt que vous allez poursuivre la République de Guinée. Vous pensez que la Guinée c'est un pays qui est commandé par un autre pays en Afrique ? Vous pensez que vous allez venir influencer qui en Guinée ? On s'en fout que vous soyez du Sénégal ou du Mali, on s'en fout. Nous sommes dans une procédure judiciaire en Guinée. Si Doncas veut, au lieu de prendre des avocats sénégalais, des avocats maliens, un américain, un américain qui est emprisonné dans une prison guinéenne, n'est-ce pas son droit le plus absolu c'est de prendre un avocat ou des avocats américains pour venir le défendre là ? Doncas dit qu'il est américain. L'ambassadeur des États-Unis, au lieu d'aller rendre visite, au lieu de laisser Doncas et ses compatriotes gang, au lieu de les laisser aller chercher des avocats au Sénégal, le mieux pour eux c'est de chercher des avocats américains qui sont beaucoup plus compétents que ceux du Sénégal ou du Mali, certainement. J'estime, ça c'est mon avis. Mais nous sommes en Guinée. Nous sommes en Guinée, nous allons appliquer les lois guinéennes. Les gens ils ont tellement détourné de l'argent, il y a tellement de dossiers contre eux, il y a contre... M. Ali Touré a tellement d'éléments sous la main qu'on ne peut pas les laisser se pavaner dans les rues comme des simples fêtards. Laissez ces gens-là à l'air libre, ils risquent de fuir la Guinée. Il y en a qui ont déjà fui la Guinée. Vous comprenez ? Ceux qui sont en prison là, ce sont les gros morceaux. Ils ont des milliards et des milliards dans nos banques. Ils ont des millions d'héros. Mesdames et messieurs, les éléments ça ne manque pas contre ces gens-là. Alors, que l'avocat de Don Casseur nous dise qu'il va poursuivre M. Ali Kamara, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, moi je me dis, ce n'est pas le procureur que vous allez poursuivre. C'est l'État de Guinée que vous allez poursuivre. Mais, je sais quelque chose, le temps, ce temps-là est révolu. On n'a jamais marché sur la Guinée et les Guinéens. Et on ne marchera jamais sur le dos des Guinéens. D'accord ? La Guinée qui a dit non à la France. La France a pris ses clics et claque. La France est rentrée chez elle. Vous pensez que c'est des plaisantins qui viendront nous effrayer en Guinée, nous impressionner, que l'avocat du Sénégal. Je vois d'ailleurs des Guinéens ignorants nous dire « Ah, en matière judiciaire, le Sénégal est né à temps d'avant ». Est-ce qu'on a fait une comparaison entre le droit sénégalais et le droit guinéen ? Est-ce qu'on a fait une comparaison entre la nomenclature sénégalaise et celle guinéenne ? Non, il n'y a pas de comparaison. Est-ce qu'on a fait une comparaison entre les avocats guinéens et les avocats sénégalais ? Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas d'élément de comparaison. C'est Kassoury qui a pris des avocats internationaux, des avocats d'autres pays pour venir le défendre. Quelqu'un qui dit qu'il est blanc comme neige. Sinon, il y a des avocats très compétents en République de Guinée. Je donne un exemple. Maître Salif Béavogui, c'est un avocat compétent. Maître Mohamed Traoré, c'est un avocat compétent. Maître Alcini, ce sont des avocats. Maître Pépé, ce sont des avocats compétents. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, mais vous savez, comme on le dit souvent, le marabout qui est devant nous, on ignore sa compétence et on va chercher celui qui est très loin. Et il se trouve souvent que celui qui est très loin, c'est-à-dire, celui qui est près de vous est mille fois plus compétent que celui que vous allez chercher à l'extérieur. Voilà. Maître Turan me dit Ousmane Kaba en audition à l'instant T. Ah, bon, ça c'est une information que je viens de voir. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais je vais prendre le temps après de vérifier. Monsieur Meprop, monsieur, je suis blanc comme neige. Monsieur qui faisait la talakou du CNRD du colonel Lomadi, il pensait que c'était une affaire de mandingue. Il pensait que c'était une affaire de fraternité. Nous sommes des frères, nous sommes tous issus de la Vôtre Guinée. Écoutez, il n'y a pas cette affaire là dedans. Si vous avez volé, vous allez reprendre vos actes. Même Koron, il ira en prison. Ça, c'est clair et net. Parce que c'est lui l'instigateur. Il est l'instigateur number one dans ce dossier de corruption, de détournement de fonds. Vous comprenez, chers frères. Alors, dites à ce monsieur, cet avocat sénégalais, et ce monsieur Konaté du Mali, l'autre, il s'appelle comment d'ailleurs? Seigne. Ah, Seigne. Monsieur Seigne, vous allez saigner en Guinée? Non, vous allez saigner en Guinée. Ça, c'est clair et net. On vous appelle Seigne. Mais là, en Guinée, on va enlever Seigne, on va dire Seigne. Et là, vous allez saigner. Vous allez couler. Vous comprenez? Vous allez couler, chers frères. Donc, mesdames et messieurs, moi, je dis, il ne faudrait pas qu'on nous... Bien sûr, il va saigner. On va enlever Seigne. Ça ne sera plus Seigne. Ça sera Seigne. C'est ça? Il va saigner. Il va saigner du sang. Il va saigner même de l'eau en Guinée. La Guinée, c'est la Guinée. Nous allons régler ce dossier-là entre nous. D'accord? Et personne, je dis bien, personne ne viendra nous influencer en Guinée. Personne ne viendra influencer la décision de la justice guinéenne. Ils ont dit, souvenez-vous très bien, souvenez-vous très bien, chers frères. Alpha Condé nous a dit, Kassourif Oufana, les dignitaires de ce régime déçu-là. Attendez. Il faut aller doucement. Tu fais un accident là et puis voilà, on va commencer à pleurer. Les dignitaires de ce régime déçu-là, ils nous ont toujours dit que la justice fait son travail, qu'il faut laisser la justice faire son travail. N'est-ce pas? Hein? Ils nous ont tous dit ça, non? Quand on a pris les Ousmane Gawal, quand on a pris les Shérif Bah, on a pris les Ismail Kondi, on a pris les Madik Sans Frontières, on nous a dit que la justice doit faire son travail. On dit que la justice est indépendante. Donc, laissons la justice faire son travail. Ils ont mis une justice en place. cette justice-là va faire son travail. Même si la Cour de répression des infractions économiques et financières a été mise en place par le colonel Madi Dumbuya, mais ils sont tous des juristes guinéens, ils ont appartenu à cette justice, cette très grande justice guinéenne. C'est des gens qui traitent des dossiers guinéens. Donc, nous allons les laisser la main libre. M. Kassori Fofana, vous allez rester en prison encore quatre mois et après, on va renouveler votre durée de détention préventive. Ça sera huit mois. Les huit mois passés, nous allons toujours vous garder là. En tant qu'on n'a pas tous les autres délinquants, il n'y aura pas de procès. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on commence les procès. Les autres délinquants, les autres gangs, ils sont dehors. Ils vont commencer à fuir. Non, nous allons mettre main sur tous les autres gangs avant de commencer le procès. Donc, M. l'avocat, M. Seigne, ou Seigne, je ne sais plus quoi, ou M. Konate, régagnez votre pays. Mais je sais quelque chose, avec tout le respect que j'ai pour vous, il dit d'ailleurs qu'il a fait 38 ans de carrière en tant que magistrat, en tant qu'avocat. Moi, ça me fait rire. 38 ans, tu veux impressionner qui ? Tu ne sais pas qu'on a des magistrats qui ont fait plus de 40 ans là, en Guinée ? 38 ans, j'ai fait 38 ans, j'ai suenné un peu partout dans le monde. Nous, on s'en tape de ça. Que vous ayez 38 ans, que vous sillonnez le monde entier ou pas, on s'en fout de toi. On s'en fout de ça. D'accord ? Ok, je sais que toi, tu es un griot, il n'y a pas de souci. Et tu sais d'ailleurs que c'est moi qui t'ai donné ce titre de griot. Si quelqu'un doit avoir honte, dans les conditions normales, toi, tu dois avoir honte de ton chef. C'est moi ton chef. J'ai fait de toi un homme dans l'histoire du mandingue. Tu es Kouyaté. D'accord ? C'est moi qui t'ai donné ce titre-là. Ton grand-père, c'est moi qui t'ai donné ce titre-là dans le mandingue. Je suis ton Diatidi. J'ai fait de toi un homme. D'accord ? C'est mon ancêtre qui a fait de ton ancêtre un homme. Il lui a donné ce titre, Kouyaté. Devenir griot. Donc, si toi, tu viens m'insulter, tu viens insulter ton chef, je crois que tu dois avoir honte quelque part de toi. Renseigne-toi dans ton histoire du mandingue-là. Toi, monsieur Kémo Kouyaté, la renseigne-toi très bien. Demande ton père. Demande ton grand-père. Il faut consulter ton arbre généalogique. Tu demandes mais qui est-ce qui nous a donné ce titre Kouyaté ? Ce titre Kouyaté griot du mandingue. On va te dire que c'est les Somorokantés. C'est Somorokantés qui a fait ça. Non. Partout, tu vois un Somorokanté parler. Si tu ne peux pas t'asseoir, écouter, il ne faut pas venir raconter du Sarabia sur sa page. Moi, je suis ton chef. D'accord ? Apprends à connaître ton arbre généalogique, ton histoire avant de venir écrire des commentaires malsiens de la pourriture sur ma page. Ok ? C'est vous comme ça, des têtes de mules, on cherche en Guinée, on cherche à extirper de la société guinéenne, allez s'occuper de votre rééducation parce que vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne connaissez pas ce que c'est que la Guinée, vous ne connaissez pas l'histoire de la Guinée, vous ne méritez absolument rien. Vous comprenez ? Donc ça, c'était une petite parenthèse. Alors, dites à monsieur Seigne que s'il a fait 38 ans de carrière en tant qu'avocat, que nous en Guinée, on s'en fout de ça. Nous, on est en train de traquer les faux soyeurs de la République, les voleurs de la République, les véritables gangs de notre nation, on est en train. mais on sait, ils sont corrompus, mais ils sont en train de faire leur travail. En parlant comme ça, ils encaissent de l'argent parce qu'ils sont à l'hôtel, c'est Kassoui qui paye ça. Vous imaginez ? On prend les maîtres Béa, eux, ils ne sont pas logés dans les hôtels. Quand on prend les maîtres Alcine et les maîtres Pépé pour aller les défendre, ceux-là, ils ne sont pas logés dans les hôtels, eux, ils sont chez eux. Mais quand on déplace les avocats du Sénégal, au Mali, Côte d'Ivoire, un peu partout, on vient, et vous connaissez les hôtels à Conakry, les hôtels de luxe là. Une nuit, je ne sais pas s'il fait 200 euros ou quoi, ou 100 euros. Vous imaginez le temps que ces avocats, vous imaginez ces avocats, Mohamed Condé, oh, tu sais que les Condé, moi, je suis le chef des Condé. Donc, quand vous venez sur cette page, vous devez vous calmer. vous pouvez aller critiquer ou vous pouvez aller raconter de n'importe quoi sur autre page. Mais sur cette page de M. Sumauro Kanté, vous savez, moi, je suis le chef du Mandeng. Donc, tout ce qui est Condé, Traoré, Kouyate, quand vous venez, le plus important pour vous, c'est d'écouter. D'accord ? Vous ne pouvez pas critiquer ici, vous ne pouvez pas écrire de n'importe quoi ici parce que je suis votre chef. C'est ce qui vous fait mal. Vous êtes complètement aveuglé par Alpha Condé et vous êtes complètement aveuglé dans votre soi-disant Mandeng. Quand quelqu'un parle de la réalité guinéenne, pour vous, là, ça, ce n'est pas de la réalité guinéenne. Quand quelqu'un parle dans, c'est-à-dire, pour le bonheur de la Guinée, dans l'intérêt supérieur de la nation, pour vous, là, ce n'est pas ça. Tellement que vous êtes aveuglé par Alpha Condé et ses adeptes, vous ne pouvez absolument rien comprendre. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, c'est vos parents qui n'ont rien compris de la politique. Quand Alpha Condé est rentré en Guinée, après la mort de la maître sectorie en 1984, je vais vous dire, de la manière dont on a manipulé vos parents, ils sont devenus des militants sympathisants d'Alpha Condé, c'est-à-dire des simples suivis. Ils ont suivi Alpha Condé comme des gens qui ne réfléchissent pas. Je vais vous dire comment vos parents ils ont suivi Alpha Condé. Ils ont été des simples suivis. Je vais vous expliquer. À la mort de l'Anse, à la mort de la maître sectorie en 1984, après ce coup, Jara, après que, effectivement, l'Anse-en-A-Comté et quelques officiers ont pu ont pu arrêter ces quelques cadres, ces quelques officiers malinqués, on dit souvent des officiers malinqués, mais moi, je m'en fous, c'était des officiers guinéens qui ont certainement tenté un coup contre l'Anse-en-A-Comté et qui ont échoué. Après, comme on le sait dans tous les pays africains, quand un coup échoue et puis, évidemment, on prend, OK, les malfrats et puis, on les fait ce qu'on veut. Ça, c'est dans tous les pays africains. OK, cela ne date pas d'aujourd'hui. Donc, après ce coup raté et après ce coup diara, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé ? Alpha Condé est venu et grâce à l'Anse-en-A-Comté d'ailleurs, vous devez remercier l'Anse-en-A-Comté d'avoir laissé l'Anse-en-A-Comté et tous les autres Jasphora d'avoir les laissés entrer en Guinée. Vous comprenez ? Et donc, après cela, après ce coup, l'Anse-en-A-Comté a laissé la porte ouverte de la Guinée. D'accord ? A tous les fils de la République de Guinée qui s'étaient exilés. Et donc, Alpha Condé est venu. Et quand il est venu avec son nom Condé, bon, Condé ou Coné comme le disent, Condé, Coné, c'est la même chose. C'est le pays qui diffère. Quand il est venu en tant que ludeur, boupe, tous les parents malinqués, ils ont placé leur espoir en Alpha Condé. Parce que pour eux là, pour eux là, ils n'avaient plus quelqu'un qui pouvait les représenter en République de Guinée. Vous comprenez comment ils ont suivi Alpha Condé naïvement ? Oui, Lansana Condé fut le libérateur. Il a libéré le pays. Et puis, tous ces gens-là sont rentrés. Les Alpha Condé, les chiascos, ils sont rentrés. Donc, quand Alpha Condé est venu, qu'on a vu son nom Alpha Condé, et on allait le fomenter une préfecture en Haute-Guinée pour dire qu'il vient de Kouroussa, que ses parents viennent de là. Mais ça, c'est faux. Les griots du Manding, ceux qui détiennent, ceux qui, effectivement, connaissent l'histoire du Manding, et l'histoire même récente, les vieux parents, eux, ils savent qu'Alpha Condé, en réalité, il n'a pas de village en Haute-Guinée. Son papa ne vient pas de là-bas. D'accord ? Ils sont allés fomenter un truc en disant Alpha Condé vient de Kouroussa. Il ne vient nullement pas de Kouroussa. Vous comprenez ? Donc, les parents de la Haute-Guinée, ils ont suivi Alpha Condé aveuglement. Parce que, tout simplement, ils ont estimé qu'ils n'avaient plus de l'ideurs. Voilà pourquoi vos parents, ils ont suivi Alpha Condé. Vous, les enfants du Manding. Et vous, aujourd'hui, nous sommes en 2022. Vous avez du mal à vous détacher de cela. D'accord ? Vous avez du mal à vous détacher de cela. Vous avez du mal à assumer vos responsabilités, c'est-à-dire à prendre une position sur la scène politique d'Iniène et d'assumer cette position. vous pensez que, voilà, ton papa, c'est que ton papa a fait, il faut faire la même chose. La personne que ton père suit, tu dois suivre aussi la même personne parce que c'est ton père qui a suivi. Non, 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 non. Vos destins et le destin de vos parents ne sont nullement pas liés. Vous devez effectivement pouvoir vous opposer à la politique de vos parents, au choix de vos parents. Vous devez choisir, vous devez avoir votre propre opinion. et c'est ce que moi j'ai fait. D'accord ? Moi, c'est Fama Kanté. J'ai ce nom Mandingue. Bien vrai que mes parents ne sont pas du Mandingue, bien vrai que mes parents soient venus effectivement dominer les Mandincans pendant plus de 37 ans et quelques années parce que nous, nous sommes de l'empurité de Soso naturellement, mais aujourd'hui, tout est mélangé. D'accord ? Alors, chers frères, vous devez comprendre que ces gens-là, ils ont du mal effectivement à se détacher du choix de leurs parents. D'accord ? C'est pourquoi vous les voyez, ils disent « Ah non, cette lutte politique après qu'est-ce qu'il ne faut pas ? » C'est que ton père a dit ou le choix de ton papa de suivre Alpha Kondé, tu n'es pas obligé de suivre ton père. Tu connais ? Vous comprenez ? Tu n'es pas obligé de suivre ton père. Tu dois prendre position et tu dois assumer ta position. C'est comme le colonel me m'a dit « Doumbouya ». Certainement, non, certainement, ses parents étaient militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Oui, mon cher, c'est ce qu'on dit. On dit que je ressemble beaucoup à un peu. Et vous savez, au début, c'est ce qu'on me disait. Oh, M. Kante, c'est un esclave peu. Ce sont des peuples que ce sont des malinqués que Samori Touré a vendu au peuple en Moyen-Guinée. Bon, ça, c'est une autre perdemance de l'histoire. Certainement, le colonel me m'a dit que ses parents étaient des militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Mais cela n'a pas empêché le colonel à prendre ses responsabilités et à dégager Alpha Kondé. colonel, c'est un homme. Colonel et moi, nous sommes dans la même logique. Vous savez, à partir du moment qu'on est majeur, on doit pouvoir s'asseoir, réfléchir, comprendre effectivement la direction du vent. Ce n'est pas parce que ton papa, il a suivi telle personne que toi, tu dois forcément suivre cette personne-là. Pose-toi la question, je suis majeur, est-ce qu'en suivant cette personne-là, c'est mon intérêt, est-ce qu'en suivant cette personne-là, nous sommes dans la même logique, est-ce qu'en suivant cette personne-là, nous avons les mêmes visions, nous avons les mêmes modes de pensée. Tu dois te poser cette question-là, tu ne dois pas suivre quelqu'un aveuglement. Donc, vous, vous avez suivi Alpha Condé aveuglement, moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Donc, vous pouvez continuer dans votre néglation, ça, ce n'est pas mon problème. Tout ce que moi, je sais, ces voleurs de la République, ces faussoyeurs, ces délinquants, ces gangs qui ont détourné des fonds, d'accord, qui ont pris notre République en otage pendant plus de dix ans, qui se sont enrichis dans le dos du contribuable guinéen, qui ont construit des immeubles un peu partout en Guinée, qui ont fait même des écoles privées, des entreprises d'exploitation de nos ressources, bien évidemment, ils ont volé de l'argent en Guinée. Ils doivent rembourser la Guinée. Et on doit les arrêter un à un. Si tu n'es pas content, va te suspendre. Toi qui supportes Kassoury Fofana, toi qui supportes Mohamed Djané, si tu n'es pas content de son arrestation, toi qui supportes Zakaria Koulibali, si tu n'es pas content de son arrestation, va te suspendre ou bien va le libérer. Il est là, là. C'est comme ceux qui disent que le colonel Madi Dunguya n'est pas un homme qui était à Émourfabla, en la Yenikéli. Mais vous êtes malade. Il y a combien de militaires en Guinée qui ont des armes ? Mais demandez à vos militaires d'aller déloger le colonel. Le colonel, il a pris les armes, il est allé déloger Alpha Condé devant d'autres militaires qui avaient des armes. Quand vous dites que le colonel n'est pas un homme, qu'il n'a qu'à laisser l'arme et puis on va voir, il n'a qu'à laisser les Kanachinkov et puis on va voir. Non, mais c'est un homme. Le colonel n'a pas pris les armes et allé s'attaquer à un civil dans les quartiers. Non, il a pris les armes, il est allé déloger un dictateur sanguinaire sans pitié qui était pharoniquement gardé aussi par des militaires, par d'autres militaires. Ils ont fait le combat. Il est sorti victorieux de ce combat. Alors c'est un homme. C'est vous qui n'êtes pas des hommes. Si vous avez le culot là, allez déloger le colonel. Il est au palais Mohamed V. Vous savez où il est. Vous savez où il passe ses nuits. Et tellement que vous n'avez pas de culot, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes même incapables de l'arrêter dans les quartiers. Parce que le colonel il sort souvent, il va dans les mosquées, il va prier. Chaque vendredi, il va dans les banlieues, il va prier. Vous le voyez circuler devant tout le monde. Il tient des meetings devant des gens, il tient des discours devant des gens. Quand vous dites qu'il n'est pas homme, mais allez les deux les jouer. Vous êtes homme, non ? Il y a combien de militaires guinéens qui ont des armes ? Vous avez vos parents là, vous avez vos frères, vos soeurs qui sont des militaires en Guinée. Alors, incitez-les à aller déloger le colonel. Vous qui dites « Ah non, le colonel n'a qu'à laisser les armes et puis on va voir s'il est homme. » Non mais, écoute, même s'il laisse des armes, toi qui dis que le colonel n'est pas homme, tu peux t'arrêter devant lui ? Tu n'as pas le culot même de t'arrêter devant lui et de gueuler devant lui. Tu n'as pas le culot. Hein ? Donc, mesdames et messieurs, moi, je vous dis passons à l'essentiel. Laissez ces avocats crier un peu partout, nous allons poursuivre. Quand ils disent nous allons poursuivre le procureur spécial près de la cour, le procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et financières, moi, je me dis vous allez le poursuivre où ? À la CPI ? Ou vous allez le poursuivre où ? Au tribunal de première instance ou bien au tribunal correctionnel ou du Sénégal ou bien du Mali ? Dites-moi effectivement, vous allez le poursuivre où ? Vous allez porter plainte contre lui où ? À la CPI là-là ? Dites-nous. Ou bien vous allez le poursuivre en Guinée ? Devant quelle juridiction ? Devant quel magistrat ? Devant quel procureur ? En tout cas, ça ne sera pas devant le procureur Charles White près de la cour d'appel de Conakry. Parce que le procureur spécial Mohamed Touré, lui, il est un peu... Il est un peu... Il est un peu... Il arrive au moins à canaliser un peu son énergie dans son corps. Vous allez devant M. Charles White. Il va vous bombarder. Parce que Charles White, il est tellement engagé... Il est tellement engagé à poursuivre ce travail. Il est tellement engagé à traquer ces voleurs, ces faux soyeurs de la République que vous ne pouvez pas comprendre. Alors, vous allez vous plaindre où ? Vous allez les poursuivre où ? Vous allez... Oui, mais c'est des gens... Ils sont en train de faire leur cinéma. Après, Kassoury, franchement, c'est malheureux pour vous, M. Kassoury, c'est malheureux pour vous. Vous prenez de l'argent guinéen. Bon, je suis d'accord avec Mohamed Djané et les autres qui ont pris des avocats guinéens pour défendre ce dossier. Parce qu'au moins, l'argent va rester en Guinée. Ils vont donner cet argent aux avocats guinéens. D'accord ? Ce sont des avocats guinéens qui vont consommer cet argent-là. Je suis parfaitement d'accord avec ces gens-là. Qu'on donne au moins du travail à nos avocats en Guinée et qu'on leur paye très bien. Qu'au lieu d'aller prendre un avocat à l'international, est-ce que vous connaissez une estimation du prix d'un avocat à l'international ? On va le déplacer au Sénégal ou au Mali. Est-ce que vous connaissez la somme ? Mais ça, ce n'est pas des millions de francs guinéens. Ça, ça se discute en euros ou en dollars. Ce ne sont pas des petites sommes. Vous comprenez, mesdames et messieurs ? Ce ne sont pas des petites sommes. Donc, M. Kassoury se fout de la gueule du peuple de Guinée. Non seulement, ils ont mis la Guinée à plat, mais aussi, il va prendre quelqu'un de l'extérieur, il le paye, il lui donne l'argent de la Guinée, ce dernier bouffe et il ne pourra absolument rien faire. Mon cher Paparastacha, on t'a dit que Serudalendialo, c'est mon père. On t'a dit que c'est mon père ou bien on t'a dit que c'est celui qui me nourrit. Ce n'est pas lui qui me nourrit. Serudalendialo, c'est mon ami. C'est mon camarade de lutte. Tu comprends ? Voilà. Donc, parce que moi, je sais, vous êtes des aigris. Comme vous savez qu'il n'y a plus d'échappatoire pour vous et vos ministrions, vos gangs là, vous savez qu'il n'y a plus d'échappatoire pour vous et vous êtes sûr et certain qu'ils ne vont pas sortir de la prison parce qu'il y a trop d'éléments sous la main du procureur Alitouré de la CRIEF. Vous savez très bien que les casseries ne vont pas sortir et c'est pourquoi vous voulez directement prendre le dossier de ces loups. Oh non, il faut arrêter ces loups, il faut arrêter ces loups. Est-ce que moi, j'ai parlé de ces loups ici ? Je n'ai pas parlé de ces loups. Est-ce qu'on a arrêté ces loups ? On ne l'a pas arrêté. C'est loup, il était en Guinée. Il est sorti de la Guinée devant tout le monde. On ne l'a pas auditionné, on ne l'a même pas convoqué. pourquoi ? Pourquoi faudrait-il que vous parlez de ça ? Est-ce que ces loups est lié à casserie ? Ces loups n'est pas lié à casserie. Si casserie est arrêté, faisons d'abord le dossier de casserie et le jour que... Excusez-moi, je suis dehors, là. J'espère que vous m'entendez. Le jour que la CRIEF aura besoin de Silouda Lengialo, on va le convoquer. D'accord ? Mais jusqu'à preuve contraire, M. Silouda Lengialo est un citoyen exemplaire. C'est un citoyen noble. C'est un citoyen comme tous les bons citoyens. C'est-à-dire, c'est le citoyen par excellence. Vous comprenez ? Voilà. Finissons d'abord avec ce dossier des gangs et puis on verra. C'est loup. Quand la Guinée aura besoin de lui, il va répondre. C'est loup, il n'est pas un fuyard. Et quelqu'un qui n'a pas fui devant la répression d'Alpha Kondé, devant la machine judiciaire, devant la police instrumentalisée d'Alpha Kondé. Quelqu'un qui n'a pas fui devant tout ça-là. Vous pensez que lui peut avoir peur de la justice ? Non, il n'a pas peur de la justice. Il demande tout simplement qu'il y ait un dossier clair contre lui. Il va répondre, c'est tout. Vous comprenez ? Il va répondre, c'est tout. Monsieur Dieudonné, on dit respecte un peu la déontologie d'un avocat. Qu'est-ce que vous appelez la déontologie ? La déontologie d'un avocat, c'est quoi ? Expliquez un peu. Moi, je vous pose la question. Vous qui dites aujourd'hui, il faut respecter la loi, il faut respecter la déontologie des avocats. Pendant dix ans, vous qui nous demandez aujourd'hui de respecter la déontologie d'un avocat ou d'appliquer la loi comme ça se doit. Pendant dix ans, nous, nous vous avons demandé effectivement le respect de la loi et l'application de la loi. Maître Salif Beavogui, il est encore vivant. Alhamdoulilah, Dieu merci, il est encore vivant. Les maîtres Salif Beavogui, les maîtres Mohamed Traoré, ils ont crié un peu partout. Ils ont dit qu'il faut respecter la loi. Ils ont dit qu'il faut faire la lecture du droit. Mais vous savez, ces gens-là, on s'en est même pris à eux, les avocats, les maîtres Salif Beavogui, les maîtres Mohamed Traoré, on s'en est pris à eux. Ils ont même été obligés à un moment donné de faire sortir leur famille de la Guinée pour la sécurité de leur famille. Et eux, ils ont décidé de rester en Guinée affronter la machine judiciaire d'Alpha Condé. Vous comprenez ? Alors, c'est quand même pitoyable. Ce sont ces mêmes maîtres, ce sont ces mêmes avocats qui défendaient les Fourniquemengue, les Ousmane Gawal. Ils ont demandé afin que la loi soit respectée. Monsieur Sidi Souleymane Ndjaï était encore procureur. On n'a pas respecté la loi. On n'a pas respecté la déontologie des avocats en ce moment. C'est aujourd'hui, il faut absolument qu'on respecte tout ça. Oh non ! Non, nous sommes en Guinée. Faisons les choses à la guinéenne. C'est ce que vous avez voulu. Vous qui voulez nous faire aujourd'hui la morale, mais c'est ce que vous avez voulu. Vous nous avez juré ici, partout. Il y en a même qui ont juré sur le Coran, ils ont mis la main sur le Coran en disant que la justice en Guinée elle est indépendante. Ils ont dit laissons la justice faire son travail. Oh bien ! Mais après vous vous êtes rendu compte que cette justice était instrumentalisée. Les magistrats de la Guinée, qu'est-ce qu'ils ont dit devant le colonel Mathieu Doumbouya ? Eux-mêmes ils ont reconnu que la justice était aux ordres effectivement du pouvoir exécutif, mais que ce n'était pas une justice indépendante. Les magistrats ils ont reconnu cela. Mais pendant ce temps vous vous étiez là à crier un peu partout que la justice faire son travail ces gens-là ce sont des criminels ces gens-là ils détiennent des armes. Quand le Faconde a arrêté les Ousmane Gawal les collaborateurs de Célida Landialo on les a dit quoi ? Qu'ils détiennent des armes de guerre qu'ils ont des usines de fabrication des armes je ne savais pas encore qu'il y avait des usines de fabrication des armes anguilaires qu'ils ont des armes blanches qu'ils ont des minutiaires mais la question que moi je vous pose aujourd'hui pourquoi Alpha Condé a été incapable de prouver aux yeux du monde les preuves d'apporter ces preuves devant vous-même vous-même les alphaïstes pourquoi il a été incapable de vous montrer ces preuves quand le dénordi du Nguyen a pris la décision de libérer les Ousmane Gawal pourquoi Alpha Condé n'a pas montré ces preuves-là c'est là où vous devez comprendre que vous êtes dans la démagogie dans la démagogie pure et dure vous devez même avoir honte aujourd'hui de parler devant nous autres les Guinéens nous qui avons combattu la dictature d'Alpha Condé nous qui avons dénoncé en longueur de journée la malgouvernance la République de Guinée la mauvaise gestion de notre état vous devez avoir honte aujourd'hui de parler devant nous mais comme vous n'avez pas honte c'est pourquoi vous tenez encore des propos vous nous parlez de quelle déontologie des avocats quelle déontologie des avocats vous parlez de quel respect des lois c'est lui qui est en prison il dit qu'il préfère l'ordre à la loi or l'ordre sans la loi est simplement criminel l'ordre qu'on donne sans se référer de la loi l'ordre qu'on applique qui n'a absolument rien à voir avec la loi mais écoutez ça c'est du crime c'est des crimes qu'on va commettre quand on donne l'ordre on se réfère à la loi mais quelqu'un quelqu'un qui avoue publiquement devant des gens un responsable d'une administration c'est à dire le deuxième responsable de l'administration il avoue qu'il préfère l'ordre qu'à la loi mais alors si lui préfère l'ordre qu'à la loi il nous revient à l'ordre de l'appliquer l'ordre et non la loi parce que de toute façon lui il s'en fout de la loi vous comprenez ? donc ces criminels ces gangs ces faux soyeurs d'accord ceux qui ont détourné les fonds publics ceux qui ont mis la Guinée à terre on va les traquer un à un comme disait Bantamasso à l'époque qu'on va les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et eux aujourd'hui on va les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement même s'ils rentrent sous les lits on va les poursuivre même s'ils rentrent sous l'eau on va les poursuivre où qu'ils soient effectivement on va les poursuivre on va les arrêter soyez parfaitement d'accord avec le colonel soyez parfaitement d'accord avec la crée vous devez vous réjouir du travail de cette crée au lieu de cela vous êtes là oh non on les a arrêtés injustement vous parlez d'injustice aujourd'hui vous n'avez pas honte vous les alfaïs vous n'avez pas honte vous les militants sympathisants du régime déchu vous parlez d'injustice aujourd'hui vous vous pouvez parler d'injustice aux Guinéens vous vous pouvez crier d'injustice devant les Guinéens vous n'avez pas honte hein pourquoi ce deux par deux mesures vous n'avez pas honte hein ayez au moins honte de parler de l'injustice mais c'est la vérité mon cher quand je vois les responsables de ce même parti démoniaque à leur siège dire non c'est purement des dossiers politiques on les arrête il n'y a rien eux même au fond ils savent que ce qu'ils sont en train de dire c'est du mensonge mais comme ils ont été ils ont été éduqués dans l'école de mensonges d'Alpha Condé c'est des robots tous c'est à dire c'est des robots directement sortis de l'usine de fabrication des mensonges d'Alpha Condé donc ils n'ont pour vérité que de mensonges ces gens là quand ils parlent les 90% 99% c'est du mensonge on ne peut pas construire un pays avec des mensonges arrêté donc monsieur l'avocat saigne ou saigne monsieur Conaté rentrez chez vous mangez et vivez tranquillement chez vous nous on n'est pas encore prêt d'organiser ce procès et dites nous où vous allez suivre où vous allez poursuivre notre procureur Mohamed et Ali Touré où vous allez le poursuivre si c'est la CPI nous aussi on est prêt d'accord si c'est au Sénégal je pense que c'est difficile si c'est en coin d'Ivoire c'est difficile et si c'est en Guinée n'arrivez même pas d'accord la Guinée c'est la loi la Guinée a ses lois la Guinée a sa manière de faire la chose Kassoury il est très bien conscient de cela Mohamed Jani est aussi très bien conscient de cela la Guinée a sa manière et ses manières de faire ses choses la Guinée a sa manière de faire sa justice la Guinée a sa manière d'organiser les procès d'accord si vous êtes au Sénégal les lois au Sénégal vous êtes développés là-bas nous en Guinée nous avons nos lois nous allons traquer les voleurs nous allons les juger nous allons organiser les procès à travers nos lois vous n'allez pas venir nous influencer vous ne pouvez même pas c'est quand même comique c'est des comédiens vous ne pouvez pas à bon entendeur salut et à ce soir après la rupture nous allons encore donner quelques notions à ces comédiens qui sortaient de gauche à droite qu'il faut libérer il faut libérer telle personne donc merci beaucoup non mon cher frère ces gens-là ce sont des ce sont des vrais ce sont des vrais criminels ceux qui détournent de l'argent public eux ils sont ils sont plus criminels que les enfants qui détiennent les kalachinkovs dans les quartiers vous comprenez